8 citations. Thème, sérénité. 1. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il n'en a d'abord avec lui-même. Carl Gustav Jung. Cette citation de Carl Gustav Jung signifie que pour établir des relations saines et significatives avec les autres, il est essentiel d'avoir une bonne relation avec soi-même en premier lieu. En d'autres termes, pour être capable de véritablement connecter avec les autres, il est important de se connaître, de s'accepter et de s'aimer soi-même. Cela permet d'être authentique dans nos interactions avec autrui et de cultiver des relations basées sur la compréhension, le respect et l'empathie. 2. J'ai bien une sérénité profonde, mais tout me trouble à la surface. Il est plus facile de commander à son cœur qu'à son visage. Gustave Flaubert. Cette citation de Gustave Flaubert exprime l'idée que malgré une apparence de calme et de maîtrise de soi, les émotions et les tourments intérieurs peuvent perturber la personne à l'extérieur. Flaubert souligne la difficulté de contrôler les expressions du visage et de cacher ce que l'on ressent vraiment. Il met en avant la complexité des émotions humaines et la difficulté de dissimuler ses sentiments réels derrière un masque d'indifférence ou de sérénité. 3. La mer ne reflète la lumière que lorsqu'elle est apaisée Jacques Salomé Cette citation de Jacques Salomé, « La mer ne reflète la lumière que lorsqu'elle est apaisée », peut être interprétée de différentes manières. En général, cela signifie que pour pouvoir voir la beauté et la clarté des choses, il est nécessaire d'être calme et en paix intérieurement. Lorsque notre esprit est agité, il est difficile de percevoir la lumière et la vérité des choses qui nous entourent. Cela souligne l'importance de la tranquillité intérieure pour pouvoir apprécier pleinement la vie et les expériences qui s'offrent à nous. 4. Accomplis ta tâche puis fais un pas en arrière. C'est la seule chemin qui conduit à la sérénité. Ce proverbe de Lao Tzu signifie qu'il est important de faire son travail ou de remplir ses responsabilités, puis de prendre du recul pour réfléchir et se ressourcer. En prenant du recul après avoir accompli une tâche, on peut trouver la sérénité, c'est-à-dire un état de calme intérieur et de paix. Cela souligne l'importance de trouver un équilibre entre l'action et la réflexion pour atteindre un état de tranquillité et de bien-être intérieur. 5. Quand on ne trouve pas le repos en soi-même, il est inutile de le chercher ailleurs. La Roche-Foucault La citation de la Roche-Foucault signifie que si on n'arrive pas à trouver le calme et la paix intérieure en soi-même, alors chercher à l'extérieur ne sera pas utile. En d'autres termes, le bonheur et la tranquillité ne viennent pas des choses matérielles ou des circonstances extérieures, mais plutôt de notre propre état d'esprit et de notre relation avec nous-mêmes. Il est important de cultiver un sentiment de paix intérieure et d'équilibre pour trouver le vrai repos, indépendamment des situations extérieures qui peuvent être changeantes et instables. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi veut dire qu'il est important de trouver un équilibre entre l'action et le repos. Il nous invite à rester calme et serein même lorsque nous sommes occupés, et à rester plein d'énergie et de vitalité même lorsque nous nous reposons. Cela souligne l'importance de maintenir une harmonie entre l'activité et le repos pour une vie équilibrée et épanouie. 7 Qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec l'univers Marc Aurel Cette citation de Marc Aurel signifie que lorsque quelqu'un trouve la paix intérieure, il trouve également la paix avec le monde qui l'entoure. En d'autres termes, en étant en harmonie avec soi-même, on est en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Cela souligne l'importance de cultiver la paix intérieure pour vivre en harmonie avec le monde extérieur. 8 Cherche un arbre et laisse-lui t'apprendre le calme. Eckhart Tolle Cette citation d'Eckhart Tolle invite à se connecter à la nature, en particulier à un arbre, pour trouver la paix intérieure et le calme. En observant un arbre, on peut apprendre à être présent dans l'instant, à ressentir la force tranquille et la stabilité qu'il représente. L'arbre nous enseigne la patience, la résilience et la sérénité face aux tempêtes de la vie. En se reliant à la nature, on peut trouver un refuge pour apaiser l'esprit et retrouver l'équilibre intérieur. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.